On a trois minutes pour mettre au point certaines petites choses pour la soirée. L'année dernière, si vous vous en souvenez bien, pendant le spectacle, quelques invités ont pique-niqué. On mangeait au fond de la salle, je crois, à l'orchestre. Alors, cette année, je vais demander donc à M. Craven et à notre ami Claude Riche, on pourra manger, parce que les gens avaient été expulsés. Enfin, vous avez sorti, mais ce soir, on peut manger. Simplement, une recommandation, froid. Évitez les buts à gaz, réchauffez, pour les odeurs. Ça exclut évidemment les merguez, les merguez, les bouillabèches, etc. Alors, au départ, je veux un gros plan du bouton. Et ensuite, je te découvre en pied, alors, tout de suite. Tu veux quoi ? Je te découvre en pied. À gauche, c'est Poiret, à droite, c'est Serrault. Michel Serrault, c'est celui qui a les moustaches. Voilà. Moi, c'est Poiret, moi. Oui. C'est Poiret, c'est ça. C'est cela, oui. Eh bien, oui. La Cage aux Folles, la Cage aux Folles se joue depuis 64 semaines à Bruxelles. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, vous deviez venir, Michel, dans cette émission. Nous devions parler de ce film, mais vous n'avez pas pu venir à ce moment-là. Non, j'étais souffrant. Oui. J'étais fatigué. Oui, vous étiez fatigué, mais qu'est-ce qui vous inquiétait ? Ben, j'étais, vous savez, c'est la vie qu'on mène. Une fatigue générale. Une fatigue générale, des ennuis. Vous serez, tout le monde est fatigué, d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Et je ne me sentais pas bien, une espèce de lassitude, de fatigue. Et un jour, je me réveille et je me regarde dans ma glace. C'était pas clair, mais c'est plus simple. Et... Non, les gens n'ont pas de cœur, vous savez. Je me regarde dans ma glace et je ne me suis pas reconnu. Vous aviez changé de glace, peut-être, non ? J'étais... Ce que j'ai dit surtout, c'est que je perdais du poids. Vous aviez maigri ? Hein ? Vous aviez maigri... Non, je vous dis... Vous aviez maigri, c'est ça ? Non, c'est pas que je... Oui, puisque je vous dis que je perdais du poids. Voilà. Donc j'ai perdu du poids. J'ai perdu... Je pensais donc que je maigrissais. Pourquoi ? Ben oui, j'ai arrivé à perdre 18 kilos par an. Mais pas toujours les mêmes, quand même. Vous les rattrapiez à la fin de la même, non ? Vous dites des bêtises ou quoi ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? 18 kilos par an, bien sûr que j'étais toujours les mêmes. Oui, c'est ça. Je ne vais pas perdre 18... Vous pensez, pendant 12 ans, 18 kilos par an, j'en serais à moins 134. Mais à cette époque-là, vous vous inquiétiez, je comprends... Ben je ne me sentais pas bien parce que je maigrissais. Vous avez vu un médecin ? Ben évidemment, je ne vais pas me soigner tout seul. Quand on ne s'en va pas, il y a un moment où il faut prendre des décisions, on peut être courageux. J'ai été voir le médecin. Qui ça ? Le médecin, j'ai été... Non mais qui, un bon médecin ? Carlin, j'ai été voir Carlin. Ah oui, Jean-Louis Carlin. Je le connais, il m'a soigné. Ah ben oui, c'est connu. Il m'a soigné pour une perte de cheveux il y a quelques années. Jean-Louis Carlin. J'ai jamais su ça. Je peux fumer, ça ne vous en dit pas ? Non, ce n'est pas du tabac, non, non, parce que je sais qu'il y a une campagne. Ce n'est pas du tabac, c'est parce que c'est mon déjeuner. Oui. Je fume une pipe de jambon, de jambon fumé, et un peu de saumon après. Et c'est bon à fumer en pipe, alors ? C'est très, très bon. C'est très écœurant, mais c'est très, très bon, parce qu'il y a le gras, forcément le gras du jambon qui part. Ah, oui, c'est ça. Je vais vous sortir mon tire-bouchon. Ah, parce que vous avez tout. Ah, mais j'ai tout, j'ai ma pipe, mon tire-bouchon. Moi, comme j'ai des verres sous la table, ça va. J'ai même quelques légumes déshydratés, parce que je me suis dit, ça va durer un moment, il faut que j'apporte mon manger. Voulez-vous que je vous passe la bouteille ? Mais je n'ai pas de verre, vous allez être obligés de la boire au goulot, hein. Eh ben, vous, vous passez la bouteille. C'est un spécialiste de médecine générale. Comment ? Je veux dire, c'est un type qui fait de la médecine générale. C'est un type, c'est un médecin, c'est un médecin. C'est un médecin qui fait de la médecine générale. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse des frites ? Écoutez, vous êtes odieux, vraiment. Ils vont pas des frites, vous dites n'importe quoi. Mais c'est vous qui venez de me dire ça. Je vais vous dire pourquoi vous dites n'importe quoi, parce que vous n'écoutez pas trop. Il vous dit que j'ai été, madame, j'étais voir le médecin. Oui. J'étais voir le docteur Carlin qui faisait de la médecine générale. Bon, il fait plus de médecine générale parce que cet homme-là, maintenant, c'est spécialisé. Ah, bon. Il fait plus que le doigt. Il fait spécialisé dans le doigt ? Il est spécialiste du doigt. Ah bon, il est docteur en doigt, alors, quelque chose comme ça. Si vous voulez, c'est un peu ça. Docteur en doigt, et quand je dis le doigt, il fait uniquement le petit doigt. L'auriculaire ? Il fait que l'auriculaire. Il est spécialiste de l'auriculaire ? De l'auriculaire, de la main droite. Ah, dis donc. Et encore, quand ça l'intéresse, quand le malade l'intéresse, parce que si le malade l'intéresse pas, vous pouvez venir avec votre auriculaire, il... Et alors, qu'est-ce qu'il vous en a dit de votre auriculaire ? Il m'a... Il a commencé, il me dit, déshabillez-vous, je dis, j'ai enlevé mon gant tout de suite. Et vous savez ce que c'est, vous savez ce que c'est, j'ai enlevé mon gant, je... On perd toute pudeur devant ces gens-là. Oui, oui. Alors, cela dit, vous savez, c'est un homme qui doit voir des doigts nus défiler toute la journée dans son camion. C'est un docteur, c'est un peu comme un confesseur. Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est bon, j'ai enlevé mon gant et je lui ai montré mon doigt, je lui ai montré mon auriculaire. Il me l'a vraiment bien regardé. Il l'a regardé à un moment, je... Il m'a regardé le doigt. L'auriculaire, il me l'a regardé, mais il l'a regardé avec vraiment beaucoup d'intérêt. Vous êtes resté longtemps chez lui ? Quatre heures. C'est un grand spécialiste. C'est un homme, c'était émouvant à voir. Il m'a regardé l'auriculaire sur toutes les coutures, vraiment. Il me l'a fait marcher. Ah bon ? Il m'a fait marcher l'auriculaire dans tous les sens. Il y a qu'en arrière qui n'a pas pu me le rabattre. Mais ça, c'est normal, ça. Oui, il n'a pas pu... C'est ce qu'il m'a dit, d'ailleurs. Il m'a dit, ça, c'est normal. Ah oui ? Il m'a dit, ça, il ne faut pas vous en faire, c'est normal. En principe, l'auriculaire ne se rabat pas complètement. Il a attendu un bon moment et puis finalement, il a pris sa décision. Je sentais qu'il m'a dit, puisque c'est ça, je vais vous faire une radio du Rhin. Vous m'avez dit qu'il était spécialiste du doigt. Il est spécialiste du doigt, mais il fait des photos du Rhin en amateur. Ah oui, oui, la radio amateur, quoi. Avec un casque, il a... Et il a fait des photos, d'ailleurs, dans son cabinet, il y avait des photos magnifiques. Il y a des rats, il y a des poumons, il y a des... Ah, c'est une photo de famille, mais ça... De sa femme, j'ai vu la rate de sa femme, j'ai vu des choses. Mais finalement, il vous a soigné, quand même ? Non. Ah bon ? Il m'a dit, écoutez, il faut voir, je vais vous adresser à un de mes confrères. Un de mes confrères spécialistes. Un spécialiste en quoi ? De la deuxième phalange. Parce que lui, il n'est pas spécialiste de la... Il fait que la première. Ah bon ? Et alors ? Alors, il m'a adressé au professeur, il m'a adressé à un de ses collègues, un de ses confrères, le professeur Léjanski. Le professeur Léjanski ? Qui était interne des hôpitaux. Des hôpitaux de Paris ? De Varsovie. De Varsovie ? De Varsovie. Je vous ai donné une adresse de massage thaïlandais. Oui ? Vous voulez la donner maintenant ? Oui. 12 roues du Petit-Pont à Pont-Arlier. Vous venez de notre part, hein ? Vous vous demandez Lulu. Et vous demandez Lulu, l'homme ! Pas Lucien. Donc, j'ai eu la lettre qui m'avait écrite, et qui l'adresse au professeur Léjanski pour lui expliquer ce qu'il y a se passait. Et Paris, le 12 novembre 79, donc la date. Je vous souhaite les passages sans intérêt, peut-être. Oui, si vous pouvez résumer, ça. Inès Pauvre, Pierre, mon buzzer, mon buzzer, mon buzzer, mon buzzer, mon buzzer. Il m'a... Je sais pas pourquoi... Il lui a... Oui, il a écrit, là. C'est une chanson... Une chanson polonaise. au milieu. Les sketchs, vous ne les faisiez pas ensemble. Si, si, nous les avons toujours faits en commun, nous les avons toujours signés ensemble. Toujours travaillés en commun et signés ensemble. Là, en revanche, il n'a pas réussi à signer quand même la moitié de la case. Non, mais tu sais, il a des avantages en nature. Si tu savais les demandes qu'il a... Heureusement qu'il a ajouté ça. Je vois évidemment l'émission de temps en temps et je me suis... Est-ce que ma tenue convient ? Ah, tout à fait, oui. Non, parce que je sais... Ah non, non, ne vous déshabillez pas encore. Non, non, parce que c'est possible. Je peux... Ah, mais vous avez un très beau caleçon, oui. Oui, enfin, vraiment. Non, mais si vous préférez... Non, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de faire... Parce que hier, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu hier. Alors, je suis dit, il faut qu'on bêlera. Ah, je crois qu'ils vont avoir du mal avec vous ce soir. Vous allez prendre... Non, c'est fini maintenant.